Bonjour à toi chers spectateurs, comme un lundi ou Mondays de Ryo Takebayashi, c'est un film qui m'intriguait depuis un bon petit moment parce que malheureusement ça fait partie de ces films qui ont mis beaucoup trop de temps je trouve à débarquer dans nos salles, mais pour autant qui donnait très envie par son concept, par sa forme et par la logique de cinéma qu'il y avait derrière, c'est à dire de faire une comédie mais qui avait l'air de parler de beaucoup plus que simplement d'un bon concept. Le résumé pour faire simple, Akemi travaille dans une boîte de communication où elle semble vivre un peu trop à fond pour le boulot. Chaque semaine se ressemble, mais vraiment littéralement. Genre tous les lundis sont exactement les mêmes. Le 25 octobre. Oh la pépite. J'aime quand un film qui dans sa prémisse pourrait sembler sympathique et amusant devient quelque chose d'encore plus fort quand il prend forme devant nous. Ryo Takebayashi vient littéralement de livrer un petit bout de chef-d'oeuvre. Et personnellement, je n'ai pas peur de le dire, je trouve que Comme un lundi est une perle de cinéma. Un film qui arrive tout aussi bien à jouer sur un tableau dramatique qu'un tableau comique, voire même burlesque. C'est un film qui parvient à construire un concept, mais à ne jamais limiter son film à ce concept. C'est typiquement le genre de long métrage que j'adore en fait. Parce que sur le papier, on pourrait se dire que c'est une super idée, mais si elle n'est pas emmenée logiquement et de manière cohérente, elle peut vite s'essouffler. Et on a un cinéaste qui se dit, vas-y, prends la base de ton idée et essaye de l'emmener le plus loin possible pour faire en sorte que ça véhicule quelque chose de plus que simplement une bonne petite idée rigolote qui va faire qu'une bande de collègues vont essayer de dégoupiller une capsule temporelle. C'est drôle parce que du coup, ça devient vraiment un espèce de combat fait par des fonctionnaires qui veulent sortir de leur cadre de travail pour essayer de vivre un semblant de vie alors qu'ils sont enfermés dans leur boulot. C'est un film qui parvient avec une logique et un pragmatisme absolument fou à parler de thématiques qui sont pleinement dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui véhicule notre société ? Travailler plus pour gagner plus. Et le film parle parfaitement de ça. Il parle du fait qu'on se tue à la tâche au boulot à tel point que par moment, on a l'impression qu'une semaine ressemble à une autre. Et c'est drôle parce que ça nous ramène à une réalité qui fait un petit peu mal d'ailleurs. Il y a des moments où j'étais en train de me dire, le film est finalement extrêmement crédible, voire même peut-être un petit peu trop. Mais en même temps, il nous donne envie de rire, il nous donne envie de nous amuser et avec quelque chose qui pourtant fait partie de notre quotidien. Bon, en le détournant certes, mais ça fait partie de notre quotidien. Prendre un concept et réussir à lui faire dépasser le stade de la bonne petite idée, cela n'est pas simple. Et on l'a déjà démontré, beaucoup d'auteurs se sont cassés les pattes en essayant de développer des super idées de départ, mais en ne parvenant absolument pas à les emmener plus loin que leur surface. Mais ici, Ryo Takebayashi réussit totalement son objectif, faisant de ce concept de boucle temporelle un pur trip comique et humain terriblement jouissif qui parvient tout aussi bien à être une pure aventure de cinéma à part entière, avec un tout qui sonne comme entraînant, mais également une très jolie métaphore sur le monde du travail et l'espérance d'un avenir fait de rêves et de promesses non tenues. En termes d'écriture, le scénario est développé par Saeri Natsuo ainsi que Ryo Takebayashi. L'écriture repose à la fois sur un concept, comme je l'ai évoqué, mais aussi sur la logique de vouloir emmener des personnages très charismatiques, de jouer en plus sur le caractère de chacun d'entre eux pour faire en sorte de construire une dramaturgie qui ait beaucoup plus de puissance et beaucoup plus d'intensité que simplement celle d'un bon concept. Parce qu'encore une fois, ce genre de film aurait pu être casse-gueule. Pour moi, ce genre de film, s'il s'était limité à raconter une histoire fun et à jouer avec son concept, il n'aurait pas été très loin. Il aurait eu la bonne idée, il aurait eu le bon contexte, mais il n'aurait pas réussi à transcender sa base. Or là, la grande idée de Natsuo et Takebayashi, c'est de faire en sorte qu'on ait ce personnage principal, qu'elle soit projetée dans ce concept et dans ce contexte, et qu'ensuite, tous les autres protagonistes débarquent. Et chacun amène son petit bout de caractère, chacun amène son petit plus qui va faire décoller la dramaturgie. Et en plus de cela, vous rajoutez que le film a une vraie portée dramatique, voire quasi tragique par moments, dans le sens où il parle de beaucoup plus que simplement une bande de collègues de boulot qui vont essayer de faire en sorte que cette boucle temporelle soit brisée. C'est un film qui parle de choses tellement actuelles, qui parle de choses tellement modernes, qui parle de choses qui sont tellement ancrées en plus dans la société japonaise, qui est une société obsédée par le fait de bien travailler, le fait de se tuer à la tâche, le fait d'avoir un rythme de vie qui soit parfaitement cadré, qui t'a par contre oublié tout ce qui est à côté. Et finalement, c'est un film très universel. Dans son écriture, il est très universel, parce qu'on pourrait se dire que ce sont des thématiques japonaises. Point barre. Pas du tout. C'est d'une universalité et d'une logique qui est tellement consensuelle que ça en devient déchirant de crédibilité. C'est ce qui fait que c'est drôle, mais en même temps que c'est un petit peu dramatique. Natsuo et Takebayashi font de cette base dramatique et narrative un concept bien plus cool qu'un simple jeu comique et scénaristique, donnant lieu à une vraie aventure sur un groupe de personnages perdus dans leur quotidien au boulot, devant accepter cet enfermement pour tenter de s'en libérer. De cette base comique hilarante, les deux auteurs tirent un drame poignant sur la réalité du monde du travail moderne, avec cet enfermement dans la répétition et le quotidien abrutissant jusqu'à l'extrême, le tout dans un écrin d'écriture cherchant à explorer la possibilité que l'humain se rappelle de ce pourquoi il choisit de travailler ou non dans un endroit, le lieu de travail et ceux qui le peuplent. En termes de mise en scène, la bonne idée de Takebayashi, c'est de dès le début placer des outils en fait, et une logique de montage et de mise en scène qui va jouer sur l'idée de boucle. Et, en plus de cela, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un montage, autant se prêter à la comédie. C'est-à-dire que le montage, c'est souvent quelque chose de très factuel. Et on se sert plus de la mise en scène pour amener de la comédie dans le cadre. C'est-à-dire que souvent, la mise en scène, c'est un bon outil pour amener une comédie de mouvement. Or là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le montage, autant être un outil de comédie de mouvement. Dans le sens où, si le montage n'était pas aussi logique, si le montage n'était pas aussi intense, si le montage ne s'amusait pas autant du rapport qu'entretiennent les différents personnages à partir d'un certain stade, ce stade-là, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous aurez vu le film, et bien, du coup, à ce moment-là, le montage devient quelque chose qui fait rire, qui amuse, qui divertit, et qui accompagne la mise en scène, qui lui sert de tremplin pour faire ressortir les affres comiques et burlesques de l'ensemble de ce film. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a éclaté devant ce long-métrage. C'est qu'à aucun moment, je n'étais en train de me dire que c'est un réalisateur qui se repose uniquement sur son concept et qui se dit « pas besoin d'en faire plus ». Non, au contraire, il va plus loin. Il propose des choses, il propose des innovations, il propose des rapports, des textures, des jeux. Qui plus est, c'est un huis clos. Et un huis clos, ça peut vite tomber à plat en termes de mise en scène et s'enfermer dans une logique du quotidien qui va bloquer les personnages et qui ne va pas faire décoller la scénographie. Také Bayashi, il ne se limite jamais à ce huis clos. Il va toujours plus loin et il essaye de repousser les barrières pour ne jamais donner une impression d'enfermement, mais simplement une impression de répétition. Le cinéaste japonais aurait pu se perdre dans ce huis clos qui sombrerait facilement dans la répétition abusive, la faute à un scénario poussant au quotidien et donc à la banalité. Mais par une énergie de chaque seconde et par une envie de jouer avec ses protagonistes et avec nous, le réalisateur va bien plus loin. Débordant de burlesque et de droderie, sonnant comme une pure aventure jouissive et hilarante de bout en bout, Také Bayashi rend son long métrage jubilatoire, fait de chaque scène un bonheur de rythme, de jeu de dialogue, de confrontation et de rapport passionnant entre chaque héros. Bref, on est clairement ici sur un cinéaste qui ne fait pas que bien mettre en scène son film, mais qui transcende surtout son sujet. En termes de casting, j'ai trouvé celui-ci juste parfait. Que ce soit Ryu Ikeda, que ce soit Yugo Mikawa, que ce soit Koki Osamura, que ce soit Mamoui Shimada, Harumi Shauma, Makita Sports, Haruki Takano, Kotaro Ryagi, enfin tous les acteurs sont drôles, touchants, sincères, crédibles. Enfin, c'est un de ces films où je me suis dit qu'à aucun moment j'avais l'impression que les acteurs en faisaient... Vous savez, le jeu japonais est très particulier. Et par moments, on a presque l'impression qu'ils en font un peu des caisses, ou en tout cas qu'ils en font trop. À aucun moment je me suis dit ça devant ce film. J'avais l'impression que tous les acteurs étaient limite un tout petit peu en retenue pour faire en sorte que les émotions soient parlantes d'elles-mêmes. Et c'est notamment par le biais de ça que j'ai trouvé que l'actrice principale, elle était juste folle du début à la fin. Elle est parfaite, elle est touchante, elle est attachante, elle est merveilleuse. Wan Maroui est tout simplement génial dans le rôle-titre. La jeune actrice en portant totalement le métrage sur ses épaules avec une énergie et une justesse de composition d'une héroïne qu'elle rend terriblement attachante. Au bout du compte, comme à lundi, ou Mondays, foncez. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, foncez, vous allez rire, vous allez être touché, vous allez être transporté, le film n'est pas long en plus. Il déborde de rythme, il déborde d'énergie, il vous transmet des bonnes vibes tout en parlant d'un sujet de société. C'est un film qui est magnifiquement campé par une batterie d'acteurs qui s'éclate. C'est un bijou, je n'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre pour moi. C'est une perle, c'est un film qui est drôle, qui est attachant, qui est entraînant, qui est émouvant. Enfin, foncez voir comme un lundi de Rio Takebayashi, vous allez surkiffer, vous allez adorer. C'est un bijou, une merveille. A plus.